... ... ... ce début de saison, la présence d'auteurs femmes et de questions, l'un sur l'écriture sur la création féminine et sur... enfin féminine, la création par les femmes, d'ailleurs, et sur l'autre, l'engagement politique. Je reprends une forme absolument hors cadre qui s'appelle 30 où, à partir d'un texte d'une auteure argentine qui s'appelle Alicia Cosame, qui est exilée aux Etats-Unis, je réunis 30 actrices pour, à partir d'une courte nouvelle qu'elle a écrite, pour raconter une journée parmi les 700, 800 journées de captivité qu'elle a vécues au moment de la dictature militaire d'Argentine. Souvent, on imagine qu'en Argentine, ce sont les mères des prisonniers politiques qui... enfin qui pleurent. Non, là, c'est des prisonnières politiques. Elles ont des mères aussi, mais elles sont aussi sujets de la Révolution. Ce sera présenté au NTH8 ou dans l'huitième ou dans la... au moment de la quinzaine de la région sur égalité femmes-hommes. ce à quoi je tiens beaucoup, moi, comme artiste, de format totalement différent. C'est-à-dire que de travailler avec Anne de Boissy, une actrice seule, et puis d'un coup, avec 30 comédiennes en partenariat avec différents lieux de la région. En... disons, en novembre-décembre 2013, je mets en scène Anne de Boissy dans une chambre à soie de Virginia Woolf. C'est une fausse conférence que Virginia Woolf donne pour expliquer sur les femmes et les romans où elle essaye d'analyser pourquoi sur les étagères des bibliothèques, il n'y a pas de livre de femmes. Et donc, c'est à la fois très corrosif, très drôle, et puis en fait, très dramatique. C'est ce texte-là que je mets en scène avec Anne. Et la scénographie est faite par Carmen Mariscal, une artiste mexicaine qui a fait une des scénographies du Polyptique Escalant. Vincent Baddy continue à écrire sur une trilogie qu'il a commencée sur les questions des camps d'internement, notamment d'Argelès, enfin, beaucoup sur ces questions de flux, de population. Anne de Boissy est en train de travailler sur une création, un texte écrit par Fabienne Sviatli. Elle travaille avec Géraldine Berger pour travailler sur ce qu'on appelle le Baby Blues. Elle poursuit son travail de création entre l'écriture française, la création, et l'écriture en langue des signes, en partenariat avec Anthony Guyon, qui est donc un comédien, metteur en scène, sourd, et qui lui-même, dont nous accompagnons au NTHI depuis plusieurs années, la démarche de création pour sa compagnie on-off. Et l'année prochaine, donc, il y aura un grand temps de festival au mois de mars sur la création, langue des signes et poésie, écriture française. Et puis, Guy Néjon, il travaille avec quatre comédiennes issues du précédent compagnonnage sur l'œuvre de Marguerite Duras. Je pense que, sur mon cours de la saison prochaine, il y aura une sorte de premier gâteau d'anniversaire pour ses 100 ans qui doit être le 4 avril. Et puis,